Il y a quelques jours avait lieu à Mérignac le salon régional des mini-entreprises organisé par l'association Entreprendre pour Apprendre. Occasion pour les élèves des collèges, lycées, publics et privés de la Nouvelle-Aquitaine de venir présenter leurs réalisations qui touchent tous les domaines. Développement durable, recherche, innovation, solidarité, vie courante. Pendant une journée, ces jeunes ont pu ainsi valoriser leurs projets, se rencontrer, échanger, dans un esprit de coopération, de partage et de convivialité. Notre jeunesse est belle, enthousiaste, consciente des enjeux du monde qui vient, loin, très loin des clichés que nous en donnent parfois trop souvent les médias. Aucun d'ailleurs n'était présent pour relayer ces messages d'espoir que nous lancent les adultes de demain. Motivés, créatifs, ingénieux, ils ne demandent qu'à apprendre, qu'à co-construire avec les adultes un futur riche de promesses. Ils veulent être écoutés, encouragés, à l'instar du mouvement jeunesse 47 qui propose chaque année une manifestation, 24 heures pour imaginer demain, où nous voyons des entrepreneurs de moins de 30 ans, foisonnant d'idées, inciter leurs cadets à venir entreprendre avec eux. Tendons la main à cette jeunesse bourrée de talent qui a besoin des aînés pour se réaliser. Osons aller vers elle et ne la décevons pas.